Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis taureaux pour ce mois de décembre 2022. Ça y est, dernier mois de l'année. Donc j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Faites preuve également de discernement. Il s'agit ici d'un tirage qui est général. Donc ne prenez avec vous que ce qui résonne. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil également sur votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir un complément d'information par rapport à ce tirage si jamais vous en avez besoin. Je vous ai d'abord tiré deux premières cartes pour voir un petit peu dans quelle énergie, dans quel état d'esprit. Puis quel est peut-être aussi le premier message ici pour vous sur ce mois de décembre. Nous avons ici la carte des souvenirs chéris. Donc il y a une notion ici peut-être de nostalgie pour vous sur ce mois de décembre. Peut-être des souvenirs qui remontent. Alors on est aussi dans une période de fête. Donc la période de fête pour certains d'entre nous, ça peut faire remonter aussi certaines choses plus ou moins ici agréables. On peut vous parler aussi de manière beaucoup plus générale de personnes qui sont en fait dans une espèce de stagnation. C'est-à-dire qu'elles ont encore un pied ici dans le passé qui peut les bloquer justement pour lâcher prise. On va aller voir un petit peu après justement ce qu'il en est. Et puis il peut y avoir cette douce nostalgie, cette douce mélancolie qui peut être présente finalement ici en arrière-plan. Et justement le message ici pour vous sur ce mois de décembre, c'est lâcher prise. C'est cette notion de amusez-vous. Libérez-vous des obligations qui vous surmènent justement pour vous engager dans des activités qui peuvent être inspirantes pour vous. Il n'y a aucune raison ici pour que vous ne puissiez pas y parvenir. Débarrassez-vous de l'illusion qu'il n'y a pas de temps pour s'amuser. Il vous faut justement prendre du recul pour vous faire plaisir. La vie vous attend. Cessez de la remettre ici à plus tard. Donc voilà déjà en quelques mots un état d'esprit, un état des lieux de votre mois de décembre. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Alors, ok. Bon, ok. Alors, ici, on a en dos de paquet quand même cette notion de richesse qui est présente, richesse d'âme. Cette notion de se retrouver aussi soi-même pour pouvoir partir sur un nouveau départ. On a ici l'alpha, le nouveau départ, le commencement avec la naissance qui suit derrière, la bénédiction. Donc vous voyez, on a trois belles cartes. Mais avant d'arriver, d'atteindre ça ici, on voit qu'il y a une période ici un petit peu perturbée, un petit peu chaotique. Vous êtes peut-être déjà dans cette situation de traversée du désert. Mais ça vous permet justement de vous relier à votre connexion d'âme. De vous relier à vous-même, à votre propre richesse ici. Alors, d'où ça vient ? Bah oui, effectivement, ici, on voit qu'il y a eu des difficultés qui ont été traversées. Ou c'est peut-être des difficultés que vous allez devoir traverser sur ce mois de décembre. Ici, il y a cette notion d'avoir peut-être fait une erreur. De s'être trompé. Ça peut être aussi la peur, tout simplement, ici, de se tromper. La peur du changement qui fait que, justement, vous restez dans une zone, finalement, où vous êtes à l'écart. Alors là, ici, c'est plutôt vous qui vous mettez à l'écart pour vous protéger, justement. Vous préférez ici rester dans une notion de silence. Donc, j'ai peut-être des personnes ici qui, un peu comme dans le tarot, sont en train d'hiberner, un petit peu comme l'ermite qui reste dans sa grotte, justement, pour réfléchir sur lui-même, réfléchir sur ses actions futures, ici aussi. Il y a eu une déception qui a été présente, ici, où il va y avoir une déception qui peut venir vous toucher, ici. On a le coup de foudre, le coup de foudre, excusez-moi. La foudre qui est là, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, ici, c'est cette notion, il y a quelque chose qui vient de manière assez inattendue, assez forte. Et la foudre, c'est quelque chose aussi qui peut être destructeur. Mais c'est un événement qui est extérieur à votre bon vouloir, ici. D'où ça vient ? On a des communications. Alors, la femme, ça peut être vous qui regardez cette vidéo. Ça peut être des échanges, des communications avec une femme dans votre relationnel, au niveau familial. Sauf qu'ici, on a quelqu'un avec qui il y a une notion d'adversité. Donc, il peut y avoir des rancœurs, il peut y avoir des rancunes, il peut y avoir de la colère. On peut avoir des personnes qui, justement, n'ont pas les mêmes avis, sont dans une espèce d'opposition. Il peut y avoir aussi des paroles malencontreusement pas très agréables, qui peuvent être dites ou entendues. Et là, ici, on a cette notion, justement, ça peut plonger, entre guillemets, dans une espèce de néant. Le nadir, la carte nadir, c'est cette notion de néant. C'est qu'on est au fond du trou, c'est qu'on a du mal, ici, à percevoir cette lumière qui est au bout du tunnel. Et pourtant, elle est présente. Et pourtant, elle est là. Alors, peut-être que cette période, ici, de repli, justement, est là pour... En tout cas, vous, vous pensez qu'elle est là pour vous aider à vous retrouver, à vous ressourcer, etc. Le message, ici, il est un petit peu autre. C'est plutôt, amusez-vous. Ne restez pas dans, justement, ce qu'il s'est passé, les erreurs du passé, etc. Au contraire, il y a cette notion d'avancer. Il y a cette notion de se mettre en avant, de se mettre en action, surtout ici. Donc, lâchez prise. On va aller voir un petit peu plus d'informations avec les rêves enchantés de le normand. Peut-être que vous avez eu, ici, une situation où vous avez l'impression que, un petit peu, tout votre monde s'effondre. Des nouvelles qui sont arrivées à vous et qui sont comme des mauvaises nouvelles. Il peut y avoir l'impression, ici, aussi, d'avoir un schéma qui se répète. D'accord ? Comme s'il y avait quelque chose qui n'aboutissait pas. Vous aviez, peut-être, émis de l'espoir, de l'énergie dans une relation affective, amicale, relationnelle. Et, finalement, vous vous rendez compte que cette personne retourne sa veste. Cette personne ne donne pas suite. Cette personne a des intentions qui sont, peut-être, un petit peu négatives, ici. Et vous, vous avez cette... Bah, encore. Voilà, ça se répète encore. Et, finalement, il y a cette notion de ne pas voir le bout du tunnel, ne pas voir la fin. Et vous pouvez avoir cette notion de déception, en fait, qui est présente pour vous sur ce mois. Mais pas de panique. On va aller voir plus loin. Ouais. Il y a quelque chose qui prend fin, de manière, ici, inattendue. Et qui vient vous toucher au niveau affectif. Ça peut être sentimental. Mais, des fois, ça peut être au niveau, aussi, voilà, familial, relationnel. C'est toutes les personnes pour qui vous aviez, ici, de l'affect. C'est inattendu, hein. Ce n'est pas vous qui mettez fin, ici, à quelque chose. J'ai plutôt l'impression que, voilà, ça vient de l'extérieur. Et on vous parle de changement important. Ok. En même temps, on vous dit, ici, derrière, la clé, la solution arrivera dans le temps. Ici, il y a des choix. Il y a des choix. Ok. Ça, ça va être vous, maintenant. Ok. Ok. On a toujours une union avec une femme, ici. Ok. Et par rapport au choix. Bon. Ouais. Ici, on a, donc, on est sur un tirage général. C'est un homme, mais ça peut être une femme. On peut interchanger, aussi, par rapport aux personnages. Mais on a des nouvelles, ici, qui viennent insinuer un doute. On a des nouvelles, avec la lune, qui viennent faire remonter, aussi, peut-être, certaines peurs. Mais c'est un petit peu comme si c'était un passage qui allait vous permettre, justement, de vous élever, qui allait vous permettre de vous apporter, ici, des compréhensions, parce qu'on a toujours, quand même, cette étoile qui est présente, justement, sur ces communications. Ouais. Il peut y avoir, ici, peut-être, des peurs, par rapport, ok, à une infidélité, à une notion de loyauté. Est-ce que cette personne est loyale avec moi ? Est-ce qu'elle ne l'est pas ? Peut-être que vous découvrez, justement, que quelqu'un n'est pas loyal avec vous, n'est pas fidèle avec vous. D'accord ? Fidélité, encore une fois, sentimentale, relationnelle, amicale. Donc, c'est pour ça que vous pouvez, un petit peu, ici, avoir les bras qui vous en tombent, parce que vous n'y attendiez pas. D'accord ? Maintenant, il y a cette notion de vous positionner, ici. Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez, autour de vous, peut-être, ici, quelqu'un qui est dans des énergies, un petit peu... Voilà, l'énergie du serpent, vous savez, un petit peu négatif, pessimiste, hypocrite, mensongère, etc. C'est à vous de vous positionner, maintenant, pour pouvoir, justement, aller en direction de quelque chose qui vous apporte du bonheur. Alors, que ce soit dans des nouvelles relations, que ce soit aussi dans des activités, ici. Donc, on vous dit, de toute manière, après une période, ici, où on a cette notion de nuage, de chaos, c'est flou, c'est dense. Eh bien, on a la lumière qui revient. Et ici, on vous parle aussi de stabilité qui va s'ancrer. J'ai même envie de vous dire qu'il y a potentiellement une nouvelle union, une nouvelle relation qui peut se mettre en place. Peut-être, pour certains, dans le domaine professionnel. Peut-être une nouvelle collaboration, une nouvelle association, un nouveau partenariat. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer au niveau professionnel, avec qui il peut y avoir, potentiellement, une liaison au niveau sentimental. Mais on voit que, pour le moment, vous n'êtes pas prêts encore à cette nouveauté, que vous restez beaucoup dans la prudence, l'observation. OK. Il y a cette notion de temps. Vous avez besoin, ici, de temps pour trouver la clé. Mais la clé, vous l'avez en vous. C'est vous qui avez cette clé pour pouvoir déterminer votre positionnement, pour pouvoir déterminer vos choix. Est-ce que je reste ? Alors, ça peut être un petit peu dur, ce que je dis ici. Mais est-ce que je reste dans des énergies où, finalement, je me morfonds ? Ou est-ce que, finalement, je décide de reprendre un petit peu du poil de la bête et puis d'aller en direction de cette lumière, de ce bonheur, de ce soleil, de quelque chose, d'un environnement qui va être beaucoup plus chaleureux et qui va vous faire du bien, qui va vous apporter, ici, de la joie ? Ça, il n'y a que vous qui pouvez décider de rester dans des énergies plutôt sombres ou de prendre le taureau par les cornes et d'aller dans des directions qui sont avec des énergies beaucoup plus lumineuses. On va aller voir avec le tarot. Donc, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui vous déçoit très clairement ou alors qui vous a déçu dans le passé, un passé plus ou moins proche. Et aujourd'hui, vous êtes encore bloqué, en fait, vis-à-vis de cette déception. Alors, ici, on a le 8 de bâton qui va nous parler de rapidité. On vous dit, il se passe trop de choses. Il peut y avoir une notion de stress qui peut être causée. Alors, peut-être qu'il y a différentes opportunités qui s'offrent à vous, des choses qui sont positives, mais on vous parle aussi ici d'événements, encore une fois, inattendus, de changements qui sont rapides. Et on voit que vous, vous avez avec ce 2DP cette incapacité à prendre une décision, cette difficulté, voilà, à prendre une décision, à vous positionner. Soyez courageux, soyez optimistes parce qu'on vous dit, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment, justement, de sortir de cette phase un petit peu difficile, chaotique et sombre pour aller en direction de quelque chose qui va être beaucoup plus agréable. On a en plus cette notion de la reine de coupe, donc ça va venir toucher encore une fois votre affect. Il peut y avoir ici une ouverture de cœur, il peut y avoir une proposition qui peut être là, mais en tout cas, c'est cette notion de prendre soin de soi aussi qui est présente. De se faire confiance, de s'aimer soi-même, d'aimer les personnes qui vous entourent, de suivre votre cœur, d'accord ? Suivre la voie de votre cœur. L'impératrice. Très bien ! Ici, on voit, on voit que vous prenez ce courage à demain, on voit que vous saisissez cette opportunité qui est présente ici et que vous passez à l'action. Pourquoi ? Parce que vous avez maintenant envie de donner vie, justement, à vos rêves, parce que vous avez envie de concrétiser des projets, parce que vous êtes dans cette notion de loi d'attraction par rapport à l'abondance, à la prospérité. Très bien ! Ok ! Magnifique ! Vous avez le neuf de coupe. Le neuf de coupe, c'est vos souhaits qui se réalisent. C'est des rêves ici qui deviennent réalité. On vous dit que c'est un moment qui est magique dans une vie. On vous parle également de bonne fortune. Donc, c'est cette notion d'avoir foi en l'univers, de faire des demandes ici peut-être à l'univers pour attirer à vous cette notion d'abondance, cette notion de prospérité. L'impératrice, c'est également un personnage qui est beaucoup dans la créativité, dans l'intuition, dans le ressenti. D'accord ? Et vous reconnectez avec cette part de vous ici. Ou là, peut-être que justement, vous l'aviez un petit peu laissé de côté. Le 2DP, on a du mal à savoir qu'est-ce que l'on écoute, notre mental ou notre cœur, la raison ou le cœur. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive avec l'as de bâton, qui vous redonne ce sourire, qui vous redonne cette envie, qui vous redonne cette détermination, ce courage, cet optimisme. Et on voit que vous avancez droit devant. Génial ! Et on vous parle de libération. Vous êtes en train de terminer quelque chose, de clôturer quelque chose qui vous permet justement de partir derrière sur un nouveau départ. Un nouveau départ. C'était nécessaire ici pour vous, de vous libérer justement de situations, de gens qui pouvaient peut-être justement vous empêcher d'avancer. Il y a cette notion de transformation spirituelle qui est présente. Vous avez eu ici cette période un petit peu de stagnation, vous étiez dans le silence, la non-action. Mais ça vous a permis justement d'évoluer, d'avancer à titre intérieur, personnel, individuel. Et là maintenant, c'est la mise en action. En fait, c'est qu'on passe de la théorie ici à la pratique. Très bien ! On va aller voir ce qui se passe pour vous maintenant du côté de votre petit cœur au niveau sentimental, les amis taureaux. Donc, un mois qui commence sur des énergies qui peuvent paraître lourdes, qui peuvent paraître compliquées. Mais en fait, il y a un switch énorme en fait durant le mois de décembre et vous n'êtes pas du tout dans la même énergie sur la fin du mois. Ça, c'est clair. Donc, vous allez pouvoir entamer 2023 sous de belles énergies. Alors, au niveau sentimental, oui, ok, ouais, ouais, ouais. Je pense que la rupture qui touchait votre affect qu'on a vu tout à l'heure, elle est liée par rapport au domaine sentimental. Ici, il y a des séparations. Alors, soit c'est une séparation qui a lieu début décembre, soit c'est une séparation qui a eu lieu sur novembre ou sur les mois précédents. Mais on est encore sur quelque chose qui est relativement frais puisque ça peut éventuellement vous impacter, d'accord ? Alors, ici, on a cette notion de séparation. On vous dit en même temps, ben voilà, cette personne n'était pas votre âme sœur. Cette personne n'était pas la personne de votre cœur. Elle l'a peut-être été à un moment donné, mais après, voilà, les gens évoluent au même titre que vous, vous évoluez aussi de votre côté. Alors, on vous parle de déménagement. Donc, suite à la rupture, effectivement, peut-être que vous viviez ensemble ici, il peut y avoir un déménagement qui s'opère. Alors, ok, il peut y avoir un déménagement qui s'opère. J'ai l'impression, alors, peut-être que vous subissez un petit peu cette rupture puisqu'on voit que ça arrive de manière inattendue, puis on voit à quel point ça vous touche. Et puis, il y a cette notion ici de masque qui est là. Alors, il y a deux lectures. Soit c'est vous qui vous accrochez finalement à une personne en vous disant, mais je suis persuadée, je le ressentais, cette personne. C'était la personne de mon cœur. C'était mon âme sœur. Jamais je retrouverai des émotions aussi fortes avec elle, etc. Et du coup, vous pouvez rester dans cette illusion. Ou alors, justement, ça vous fait tellement de mal parce qu'en fait, vous ne comprenez pas à quel point vous avez pu être dans l'illusion vis-à-vis de cette personne. D'accord ? Vu que là, on arrive quand même sur une notion de rupture. Et vous, vous y croyez dur comme fer. En tout cas, vous y avez cru par le passé. Et là, les choses se cassent un petit peu la figure. Soit c'est le discours que vous avez entendu de l'autre personne en face qui vous a dit, ah là là, mais tu es mon étoile, tu es mon âme sœur, etc. Et au final, vous vous êtes rendu compte peut-être que cette personne était dans le mensonge. Ou en tout cas, une notion de peut-être non-sincérité, non-honnêteté vis-à-vis de vous-même, mais peut-être aussi vis-à-vis d'elle-même. Parfois, on se ment à soi-même, vous voyez aussi. Quand on ne veut pas voir la réalité des choses en face, ça fait partie des mécanismes de défense. Hop, on met ce masque, on se dit non, non, mais voilà, je ne veux pas voir la réalité des choses, donc je ferme les yeux. C'est exactement ça. Je ferme les yeux pour ne pas regarder la réalité des choses. On va aller voir avec les anges de l'amour. Clairement, c'est votre domaine de vie sentimentale qui va être au premier plan pour vous sur ce mois de décembre, les amis taureaux. Encore une fois, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, si ce message ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est qu'il ne vous était pas destiné. N'hésitez pas à ce moment-là à aller regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ah, voilà, on a un amour qui n'est pas réciproque. On a quelque chose qui doit se clôturer et qui va se clôturer. Sur ce mois de décembre, il n'y a pas assez d'attrait, il n'y a pas de réciprocité au niveau des sentiments. En tout cas, ce n'est pas suffisamment fort pour que ça puisse se mettre en place. Et là, on voit qu'il y a une notion de se libérer. J'ai toujours cette notion de voir la réalité en face parce que là, ici, il y a quelque chose qui peut finalement vous bloquer. Ou vous, vous restez peut-être bloqué sur cette situation, vaille que vaille, coûte que coûte. Et à un moment donné, ça va fonctionner. Non. On ne peut pas forcer quelqu'un à avoir des sentiments pour soi au même titre que vous ne pouvez pas vous forcer d'avoir des sentiments non plus pour quelqu'un d'autre. Donc là, ici, on vous dit les temps de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie. La libération, on l'a vu, on a eu la carte tout à l'heure. Vous voyez comme quoi les jeux sont très cohérents. Pour moi, c'est une fin de cycle. C'est vous arriver ici à vous libérer, à tourner la page. D'accord ? On a toujours quelque chose qui est en lien avec le professionnel. Lâchez-prise, toujours. Lâchez-prise sur cette notion d'amour véritable. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive. Je pense clairement qu'il y a une nouvelle personne qui va venir un petit peu attiser vos émotions et vos sentiments. Maintenant, comment cela va se traduire ? Je ne sais pas. Ici, on a une notion de carrière qui peut être présente. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez dans le cadre de son travail ou dans le cadre de votre travail. Il y a une envie de se montrer à cette personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait un pas vers vous ici. Il y a de l'attirance. J'ai envie de dire déjà physiquement. Il y a quelque chose, un attrait physique. Après, le charme, le charisme, la beauté physique. Chacun met son curseur là où il veut. Mais en tout cas, il y a cette chimie qui se met ici en place. Ce qui va être intéressant pour vous, ça va être justement de laisser peut-être ici une place à cette personne pour pouvoir faire ce pas vers vous. Ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans une relation. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous mettre en couple. Mais en tout cas, déjà, c'est un premier pas d'ouvrir votre jardin pour laisser à quelqu'un la possibilité de venir à votre rencontre ici. D'accord ? Donc après, voilà. S'il y a quelqu'un qui vient et que la personne ne vous plaît pas du tout, il n'y a pas d'attirance de votre côté, ça ne sert à rien. Il ne faut pas non plus se forcer à laisser entrer quelqu'un. Mais ici, je vois que vous êtes presque même coaché. Coaché par des amis qui vous disent, allez, viens, fais comme ci, fais comme ça, etc. Alors, c'est bienveillant, le fais comme ci, fais comme ça. Vous faites ce que vous voulez, d'accord ? Mais ici, on a des amis qui veulent vous aider, qui veulent vous accompagner, qui veulent vous aider à retrouver le sourire, la joie, etc. Alors, on a la codépendance ici qui est présente. Donc, moi, je pense que ce n'est pas forcément ici une relation qui va forcément durer dans le temps. Mais en tout cas, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien d'avoir ici quelqu'un à vos côtés, avec qui vous allez pouvoir retrouver un attachement affectif. Avec qui vous allez pouvoir retrouver peut-être une notion de confiance en soi. parce que, justement, vous plaisez, parce qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Donc, voilà. On va aller voir, justement, un petit peu plus loin encore avec le tarot. Alors, Quels sont vos points forts, vos qualités, les amis taureaux, pour ce mois de décembre 2022 au niveau sentimental ? Ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Bon, on a le 5 de Denis ici. Donc, c'est cette notion d'infortune, de tristesse qui est présente. On va aller voir la suite. Ok, nous avons le roi d'épée. Donc, c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, ici, cette tristesse, elle est présente. Mais avec le roi d'épée, vous regardez les choses avec objectivité. Vous arrivez à prendre du recul par rapport, justement, à ce chagrin qui est venu vous assaillir. Vous arrivez aussi à faire preuve d'objectivité, de regarder les choses avec pragmatisme, de voir la vérité. Il y a une notion de vérité, de regarder la réalité des choses. Ça va vous permettre aussi de prendre de la hauteur. Le roi d'épée, il est au sommet de la montagne. Et c'est de ce point de vue que ça lui permet, justement, d'avoir cette vision globale des choses. Parce que quand on est dans le 5 de Denis, vous voyez, on est complètement replié sur soi. Et puis, finalement, en fait, on ne voit pas. Donc, là, ici, on lève la tête pour avoir une meilleure vision de la situation, de l'environnement, de son état d'esprit, de l'expérience qui a été traversée. Et ce qui va vous permettre de prendre aussi du recul. Le roi d'épée, il est dans l'analyse, bien évidemment. Donc, on voit que vous êtes dans quelque chose, comme je disais, de pragmatique. Une analyse fine et objective sur la réalité de ce que vous avez vécu. Et c'est ça qui va vous aider aussi. Alors, votre challenge sur ce mois de décembre. Alors, j'ai eu une partie d'un paquet, c'était trop. Votre challenge sur le mois de décembre au niveau sentimental. Ben non, j'ai trop, trop, trop. C'était beau, le monde, la réussite, l'ouverture. Alors, votre challenge, c'est de vous libérer ici d'un fardeau. Le 10 de bâton, il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose que l'on traîne déjà. On a descendu la montagne, on a déjà fait du chemin avec. C'est nos valises, c'est notre fardeau, c'est nos petits boulets, comme j'aime bien les appeler, mais qui nous ralentissent. Plus on est chargé, surchargé, plus on met du temps pour avancer. Donc là, votre challenge, c'est vraiment, alors encore une fois, de clôturer quelque chose. Un 10, on est toujours sur une fin. En tout cas, un 10 de bâton, on est sur quelque chose qui prend fin. Et là, on en termine. On se libère de ce fardeau. Ce sur quoi vous allez devoir porter votre attention ici, la tempérance. La tempérance, ça va être la communication. La tempérance, c'est l'équilibre. Rééquilibrer, réharmoniser ici vos énergies. D'accord ? La tempérance, c'est aussi, moi j'aime beaucoup, c'est un ange qui est là. D'accord ? C'est un ange qui est là, qui veille sur vous. On a, je le dis des fois en consultation, on a tous cette part d'ombre et on a tous cette part de lumière. Là, vous avez fait face ces derniers temps à votre part d'ombre. Il est temps ici de rééquilibrer avec votre partie lumineuse. Bon, de toute manière, la vie est toujours faite de cycles. Quand on est dans des parties comme ça, un petit peu difficiles ou sombres, on n'y reste pas. On peut y rester un certain temps, mais il y a un moment donné, la roue, elle tourne. Là, sur ce mois de décembre, vous arrivez à reconnecter, à retrouver une harmonie, un équilibre entre ces deux énergies qui sont en vous, en fait, qui font partie de vous. C'est aussi pour votre bien-être, c'est aussi pour votre santé, votre état de santé général, émotionnel, psychologique. Il peut y avoir de la fatigue ici, clairement. Il y a peut-être des personnes qui ne mangent pas très bien non plus, qui sautent des repas, ce genre de choses. Donc, faites attention à vous, faites attention à votre santé. Soyez dans la bienveillance avec vous-même. On va aller voir les petits conseils de vos guides, justement, avec les portes de l'intuition. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Trop de cartes. Allez, on va prendre le paquet dans ce sens-là, ce sera plus simple pour mélanger. Pour les taureaux, décembre 2022, un petit conseil, mes amis. Le miroir, ok. Traversée du désert qu'on retrouve ici. Hop. Très bien. Et on a toujours cette nouvelle page. Donc, les petits messages de vos guides ici, c'est de te rendre compte à quel point, justement, ta vie est un formidable miroir qui te montre là où tu en es. Ce qui se passe à l'extérieur te montre ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est quelque chose, un petit peu comme un tips, qui peut te permettre, justement, de te rendre compte de ton évolution, de là où tu en es, des progrès que tu as faits, de ce que tu as déjà parcouru. Ici, tes guides te disent de ne pas t'égarer, de ne pas chercher des réponses, justement, avec ton mental. Mais au contraire, de te laisser porter, de te laisser guider par ton intuition, par tes ressentis, d'accord ? Les ressentis, ils ressortent ici. Ils te disent de trouver la force, de trouver le courage, la conviction, de guérir aussi intérieurement. Et pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de relever la tête. La transmutation, elle est là. On l'a traversée du désert, donc cette période un petit peu difficile où on se sent un petit peu seul au monde, seul face à soi-même, d'accord ? Mais finalement, c'est dans cette période où finalement vous vous retrouvez seul face à vous-même que tout devient possible, que vous retrouvez cette force de conviction, que vous ne fonctionnez plus avec votre mental, mais avec votre ressenti. Et du coup, vous êtes prêt après à partir sur une nouvelle page, sur un nouveau départ, sur un nouveau chapitre de vie, d'accord ? Cette page, elle est blanche. La plume, c'est vous qui la tenez, c'est vous qui déterminez ce que vous souhaitez écrire dans ce nouveau chapitre de vie, d'accord ? Donc voilà les amis, taureaux, il y a du renouveau pour vous après une période où on sent que ça a été compliqué, que ça vous a demandé du courage, où on voit peut-être que vous avez été dans une notion de se battre, se battre contre vous-même aussi, ici. Donc en tout cas, je vous donne plein de force. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour me dire comment ce tirage vous a parlé. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous pouvez retrouver en barre d'informations juste en dessous la vidéo, notamment l'adresse de mon site internet où vous avez un agenda de réservation pour pouvoir prendre des rendez-vous directement en ligne. Vous pouvez me contacter sinon via mon adresse mail ou Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis un grand merci d'être là, de me soutenir, de soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501